bonjour à tous si vous pouviez couper vos micros pour le confort auditif ce serait très sympathique, merci on attend encore quelques minutes on va commencer on y va Bruno ? on y va bonsoir à toutes et à tous merci de nous avoir rejoint pour cette présentation webinaire autour des réseaux HVDC High Voltage Direct Current on va en parler juste après accompagné de Bruno Alla qui est diplômé de l'INSA Lyon en génie électrique je laisserai Bruno se présenter plus amplement tout à l'heure et qui représente l'Institut de Transition Énergétique Supergrid qui développe les technologies HVDC sur lesquelles on va s'intéresser ce soir pour me présenter brièvement moi je suis Amélie Berthe je suis la vice-présidente de l'association Allumni INSA Lyon j'ai été diplômée en génie électrique en 2019 pour rappeler quand même reposer les bases du réseau INSA donc c'est un peu plus de 50 000 diplômés de l'INSA Lyon à l'heure actuelle il y a 7 écoles dans le groupe INSA parmi ces 50 000 diplômés et 6 000 à l'étranger 2 000 dirigeants dans près de 16 000 entreprises le réseau INSA c'est donc un réseau d'ingénieurs qui est quand même assez fort répartis un peu partout dans le monde avec des ingénieurs qui sont aussi à des postes à responsabilité les principales actions de l'association le but c'est d'animer le réseau des étudiants et des diplômés de l'INSA Lyon vous avez des activités professionnelles des activités un peu plus personnelles le type retrouvailles etc visites et conférences c'est des choses qu'on organise assez régulièrement on appelle le jeudi des allumis vous pouvez aller visiter notamment des sites industriels vous avez aussi pour ceux que ça pourrait intéresser je sais qu'on a une population aussi aujourd'hui ce soir d'étudiants je pense que ça peut particulièrement vous intéresser des ateliers dédiés à votre carrière professionnelle pour affiner votre projet professionnel des ateliers CV des préparations d'entretien donc n'hésitez pas à nous solliciter et à consulter aussi le site internet à l'onglet agenda où vous pourrez prendre connaissance de l'ensemble de ces événements on est assez présent aussi dans l'écosystème associatif de l'INSA avec les associations de départements le BDE et toutes les diverses associations qui peuvent exister à l'INSA Lyon avec des soutiens au projet ces différentes associations on organise aussi très régulièrement des tableaux ronds donc toujours sur un domaine d'ingénierie au sein de différents départements on participe finalement à des ateliers et à des salons pour représenter l'établissement la formation et les métiers de l'ingénieur de manière plus générale et bien évidemment c'est ce que je vous disais aussi le but c'est aussi de retrouver rencontrer différents diplômés du groupe du groupe INSA au travers notamment de visites culturelles et conviviales et au travers de nos différents groupes régionaux donc encore une fois tout ça vous pourrez retrouver ça sur le site de l'association notamment à la rubrique un gendar où vous aurez l'ensemble de ces événements auquel vous pouvez vous inscrire alors cet événement j'en touchais juste un mot elle est organisée par ce qu'on appelle la pépinière insalienne la pépinière insalienne c'est l'entité junior de l'association et nous on s'est donné pour rôle principal et bien de réfléchir au métier et au rôle de l'ingénieur au travers de podcasts mais aussi au travers de conférences de tables rondes et notamment de webinaires qui peuvent aussi être des webinaires assez techniques comme ce soir donc là je m'adresse plus particulièrement peut-être à des étudiants et à des jeunes diplômés de l'établissement n'hésitez pas à venir rejoindre cette entité et à venir rejoindre les rangs de l'association aussi on est toujours à la recherche de personnes pour pouvoir vivre ce réseau-là ce qui peut aussi vous permettre d'acquérir différentes compétences en termes de communication de gestion de projet et d'événementiel je ne vais pas forcément en dire plus pour laisser vraiment place au sujet de ce soir et laisser la parole à Bruneau donc comme je vous disais n'hésitez pas à retrouver toutes nos informations sur le site internet et à cotiser et à adhérer à nos activités vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux et au travers de la newsletter je vais m'arrêter là sur ma présentation avant de commencer ce que je disais aussi en préambule merci de bien couper vos micros pour prendre une qualité audio la plus satisfaisante possible et si vous avez des questions au cours du webinaire n'hésitez pas à nous en faire part sur le chat voilà s'il y a des questions récurrentes des choses que vous ne comprenez pas forcément n'hésitez pas à nous les mentionner et voilà on demandera à Bruno toutes les précisions nécessaires en tous les cas on sélectionnera à la fin de la présentation quelques questions merci à tous et je vous souhaite par avance une très bonne conférence et je vais donc laisser la main à Bruno c'est à toi alors il faut que je partage je passe en bas de l'écran tout va bien techniquement tout va bien on voit bien l'écran je peux mettre le pointeur aussi si tu veux merci Amélie merci à l'association alumni pour avoir organisé ce séminaire lancé l'invitation alors je suis renseignant à l'INSA au département de génie électrique les réseaux électriques ne sont pas fondamentalement mon sujet de recherche par contre je passe du temps au sein de l'ITE Supergrid Supergrid Institute dans le programme formation pour faire le lien entre les besoins de compétences de l'entreprise et d'ailleurs de l'écosystème HVDC avec les centres de formation dont l'INSA donc cette présentation elle s'appuie sur non pas les fondamentaux de l'entreprise mais sur une philosophie qui vient d'entreprise une partie des transparents j'ai fait du RIOUS notamment viennent de Hubert Lagrandière qui est le directeur général de cette entreprise et puis Amiel Kaplan qui est le directeur de la communication de Supergrid Institute alors quand on parle de HVDC grid de réseau de super réseau HVDC en fait on devrait dire réseau de renforcement à courant continu et ce sont des réseaux et ce soir je vais essayer de vous brosser rapidement le portrait de ce développement d'infrastructures le pourquoi le comment ce sera surtout sociétaux économiques la technique sera résumée à des ordres de grandeur un peu partout il n'y a pas d'équation mais si vous en voulez quelques-unes on peut essayer de faire un effort pour y arriver alors l'agenda je vais faire un petit clin d'œil en fait à ce qui était ce qu'on appelle une guerre des courants qui a voulu l'installation et la suprématie du courant alternatif sur le courant continu il y a un peu plus d'un siècle maintenant j'utiliserai un exemple pratique pour définir quelques termes quelques concepts qui reviendront derrière mais qui sont plus difficiles à appréhender sur un très large scope donc là j'ai choisi un exemple plus simple ensuite je reviendrai sur le contexte de la transition énergétique à la fois à l'échelle de la France et de l'Europe pour bien comprendre pourquoi on ne peut pas réussir la décarbonation si on ne fait pas sortir un vrai réseau super réseau HVDC ensuite les évolutions que ça accompagne je passerai un peu de temps sur une particularité de ces réseaux qui est une difficulté technique actuellement qui sont les multiterminaux je reparlerai un peu de stabilité puisqu'on verra que les réseaux HVDC c'est à la fois une aide et puis à la fois ça arrive dans un contexte où la stabilité des réseaux est un petit peu mise à mal par les sources d'énergie renouvelable et puis je finirai par brosser rapidement ce qu'est l'ITE et ce qu'il fait pour montrer la cohérence avec les développements alors il y a quelques mots qui sont récurrents qui sont la décarbonation c'est à dire d'arriver en fait à ne plus utiliser d'énergie d'origine fossile pour diverses raisons et puis la durabilité qui sont les qualificatifs des infrastructures en termes de résilience de fiabilité quand on parle de sources d'énergie renouvelable en fait c'est les sources qui sont renouvelables mais pas les moyens qui permettent de produire l'électricité eux ils sont soumis à d'usure ils peuvent avoir des pannes et c'est leur conception qui doivent en faire des systèmes de production durables il y a souvent un gros débat dans lequel je ne vais pas rentrer pour savoir si le nucléaire c'est dans les sources d'énergie renouvelable ou pas renouvelable en fait l'atome n'est pas renouvelable c'est une matière on ne dit pas fossile mais par contre le nucléaire ne génère pas ou très peu de CO2 par kWh contrairement à une turbine au sein d'une usine à gaz c'est pour ça que c'est compté dans les énergies en fait faiblement carbonées mais par doule alors guerre des courants un clin d'oeil pour dire qu'on a failli il y a un peu plus d'un siècle et demi avoir un réseau qui s'établisse en réseau continu mais en fait ça ne s'est pas fait parce que c'est Thomas Edison qui le premier a voulu en fait électrifier c'est bien tout ce qu'était l'usage du gaz pour l'illumination par des ampoules électriques parce qu'il est l'inventeur de l'ampoule électrique à inconnaissance mais lui a travaillé en fait sur des dynamos et le problème des dynamos qui délivraient un courant continu c'est qu'en fait elles étaient de faible puissance et elles n'ont pas permis en fait tout de suite de montrer qu'on pouvait espérer illuminer un immeuble voire une ville en parallèle il y avait un homologue qui était en Europe qui était Nikola Tesla qui lui avait un égo quand même un peu surdimensionné et qui voulait en fait marquer l'histoire et lui il était convaincu en fait de la suprématie du courant alternatif puisque lui travaillait en fait notamment sur les moteurs à induction qui en fait délivrent naturellement du courant ondulé alternatif et il a rencontré un industriel qui est George Westinghouse qui donnera son nom à une entreprise qui plus tard deviendra Général Electric électrique et qui lui s'intéressait déjà en fait au transformateur électrique et donc ils ont fait une combinaison qui a permis tout simplement d'assurer la suprématie du courant continu parce qu'il a été plus démonstratif plus qualitatif que ce qui s'était fait en décès alors ça a pris quand même quasiment dix ans cette affaire parce que c'était à coup de bataille où Thomas Edison lui était plutôt par la négative il essaie de montrer combien le courant alternatif était dangereux c'est la chaise électrique c'est la polémique sur la chaise électrique de 1891 tandis que George Westinghouse qui était un industriel lui s'est tout de suite orienté vers la production d'une usine pour pouvoir en fait porter à l'échelle industrielle cette production d'électricité donc il a rapidement montré qu'on pouvait monter très haut en tension avec des puissances assez fortes pour distribuer l'électricité sur des grandes distances alors c'était quelques kilomètres au départ côté Europe Tesla a motivé des fabricants comme Siemens pour essayer de faire les mêmes démonstrations tout ça pour arriver avec notamment l'usine qui était alimentée par les chutes du Niagara donc ça c'est la construction s'est étalée de 1895 à 1905 bref à partir de là tout le monde a pris le pli du réseau la construction des moteurs qui étaient différentes en Europe par rapport aux Etats-Unis nous a donné le 50 Hz d'un côté le 60 Hz de l'autre la Grande-Bretagne qui était un peu coincée entre les deux a choisi aussi le 60 Hz mais c'est pas un problème en Europe comme on le verra donc voilà plié la guerre des courants et il n'y a pas de nouvelle guerre des courants les super réseaux HVDC ne supplanteront pas les réseaux alternatifs par contre ils vont les renforcer et je vais essayer de montrer pourquoi on en a vraiment besoin alors quelques éléments sur l'intérêt du courant continu une ligne à courant continu par rapport à l'alternatif l'alternatif il est produit par des sources qui fournissent directement du 50 Hz et les générateurs en sortie de toutes les usines possibles qu'elles soient de chaufferie nucléaire hydraulique gaz pas l'éolien pas le solaire j'y reviendrai et donc quand on construit une ligne il y a une infrastructure à mettre en place et ça donne un certain coût qui augmente évidemment en fonction des kilomètres de ligne pour les convertisseurs à courant continu il faut créer le courant continu à base de courant alternatif parce qu'au départ il n'y a pas eu le solaire donc on a un certain coût initial qui est lié à tout ce qui est conversion de puissance et puis ensuite on a un certain coût au kilomètre mais qui augmente moins vite que les lignes à courant continu parce que les lignes d'essai ne sont pas soumises aux problématiques des synchronisations 50 Hz peuvent travailler à des niveaux de tension différents il n'y a pas ce problème il n'y a pas la notion de collapse comme on peut le voir à cause des énergies réactives sur le 50 Hz là où les réseaux triphasés ont besoin de 4 fils le courant continu en a besoin que de 2 donc on voit bien qu'au niveau matériel ça coûte déjà moins cher et puis le courant à 50 Hz en fait n'utilise pas la totalité de la section d'un conducteur il y a un phénomène de rejet au centre qui s'appelle l'effet de peau bref soit il y a plus de pertes ohmiques parce qu'il y a moins de sections de cuivre offertes à la circulation du courant ce que le courant d'essai ne connaît pas donc soit les lignes d'essai sont de diamètre plus petite soit à diamètre égal elles vont permettre à perte égale de faire passer un courant plus grand donc une puissance beaucoup plus importante plus récemment quand je dis plus récemment c'est les deux décennies qui viennent de s'écouler il y a des productions d'électricité à partir de sources renouvelables comme le soleil le photovoltaïque qui est immédiatement en continu les éoliennes puisqu'elles sont équipées de turbines asynchrones du turbine synchrone en fait fournissent du courant alternatif et on verra que souvent il est réondulé ou redressé et on verra qu'on passera par du courant continu à un moment donné donc l'idée c'est que dès le départ ces super réseaux d'essais en fait ne sont pas faits pour supplanter le courant alternatif mais pour les compléter alors si on prend une connexion point à point en alternatif MV ça veut dire moyenne tension alors la moyenne tension c'est supérieur à 1500 volts 1200 volts alternatif 1500 volts d'essai tout ce qui est en dessous c'est de la basse tension et puis tout ce qui est au-dessus de 10 000 volts on va dire c'est de la très haute tension le HV donc quand on prend un réseau alternatif assez qu'on veut élever la tension c'est des transformateurs 50 Hz passifs qui permettent de le faire suffit d'en avoir un à l'entrée de la ligne et puis on a la ligne en courant alternatif qui fait son chemin il y a l'autre bout un transfo le même dans l'autre sens pour revenir à une tension donc tout ce qui est transport d'électricité en fait c'est des lignes qui sont toutes seules qui vont d'un point à un autre point à point je fais la différence à ce moment là avec le réseau de distribution qui lui a plein de connexions dans tous les sens c'est la distribution locale de l'électricité ce qui est plus proche de chez nous en fait en courant continu on pourra avoir exactement le même la même configuration si l'énergie ne vient pas d'une source d'essai elle viendra de l'alternatif donc il faudra redresser on aura la ligne puis de l'autre côté un autre redressement et puis donc les structures sont à peu près équivalentes mais on verra qu'il y a beaucoup de différences dues à la nature du courant alors qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment on peut être amené à choisir plutôt du DC pour transporter l'électricité sur des distances assez grandes que de l'AC en fait tout va venir des pertes donc on a déjà les pertes dans le câble les pertes dans le câble vous avez quatre conducteurs d'un côté vous en avez deux de l'autre donc il y en a déjà plus du côté AC d'autre part l'alternatif génère un peu plus de pertes que le DC à section de câble donnée donc il y a un avantage pour le DC ensuite le DC a le désavantage de nécessité de la conversion donc on a un peu des pertes supplémentaires et on voit bien que à distance courte le réseau DC n'est pas le mieux placé économiquement pour transporter l'électricité par contre par contre il y a une distance à partir de laquelle il va l'être donc on voit que le DC tout de suite se positionne sur les transports à longue distance par rapport à l'AC le tout c'est de savoir en fait cette distance comment elle est en fait c'est des calculs qui se font en fonction de cas particuliers je vais prendre un exemple autour d'un parc solaire donc là je vous prends un exemple qui est le site de Caderousse dans le Vaucluse qui est opéré par la Compagnie Nationale du Rhône donc ce site assez nouveau de la CNR vous voyez que les panneaux pour l'instant sont sur deux morceaux d'une énorme partie agricole on peut éventuellement raisonnablement pensé que ça va se remplir de panneaux à l'avenir on ne sait pas en tout état de cause sur ces deux parcelles très éloignées la CNR a disposé 32 000 panneaux et espère tirer 14 mégawatts pique en plus ces panneaux sont relativement modernes c'est à dire qu'ils sont orientés dans le bon sens sud-ouest et puis ils ont la possibilité de suivre l'irradiance du soleil sur une bonne partie de la journée pour maximiser la production très bien avec tout ça on peut espérer tirer cette puissance déjà importante la question qui se pose c'est en fait comment on relie tous ces panneaux entre eux et la CNR s'est posé la question de savoir si elle le faisait avec une ligne alternative ou une ligne continue et on va faire un petit peu parcourir un petit peu à grands traits comment on évalue le choix AC ou DC dans ce cas là ça permettra de faire intervenir un certain nombre d'éléments des réseaux donc si on prend une distribution AC et tant qu'à faire on va le faire sur une ligne à très haute tension 10 kV ce qui va permettre en fait d'avoir une seule ligne sur laquelle on pourra en fait connecter les différents assemblages de panneaux qu'on appelle des strings et pour chacune de ces strings on aura besoin d'un convertisseur DC-DC qui fera passer la tension de 1 kV DC à 10 kV DC et comme c'est du continu et bien ça se connecte naturellement le courant il suit le chemin de la ligne quand il va y avoir connexion avec le réseau AC de transport en France il faudra un convertisseur DC-AC qu'on appelle un moduleur ensuite un transformateur pour monter de grosso modo 10 kV AC à 225 kV qui est une des tensions du réseau de transport AC en France bon très bien maintenant la différence par rapport à la connexion AC et bien elle va se faire sur le choix de la tension chez tous les particuliers qui ont des réseaux de poteau voltaïque en fait l'onduleur c'est à dire la conversion DC-AC se situe au plus près des panneaux et elle est faite pour délivrer du 220 volts c'est à dire qu'on est plutôt sur le réseau de distribution j'y viendrai que sur le réseau de transport mais 14 MW c'est absolument pas possible de déverser ce flux d'énergie sur le réseau de distribution il ne supporterait pas donc il faut que ce soit fait sur une ligne de transport avant de pouvoir passer sur le réseau de distribution donc on a déjà parlé du choix des câbles qui sont plutôt en faveur du DC que de la C au niveau des tensions en fait on peut très bien choisir de manière intermédiaire des tensions équivalentes c'est pas là-dessus que va se faire la grosse différence au niveau du DC la question c'est de savoir puisque l'onduleur principal il est très gros au lieu d'avoir des petits onduleurs distribués en fait là on est plutôt dans le sens de l'avantage du DC puisque moins on a de convertisseurs à forte perte moins le cumul de ces portes est important et là on a un avantage pour le DC par rapport à l'AC au niveau matériel la question pose du coût qui est lié en fait au nombre de matériel qu'on va installer notamment si on prend le réseau alternatif il a besoin d'un gros transformateur et la question sera de savoir si entre les différents onduleurs répartis sur chacun des strings et puis simplement un onduleur pour monter la tension par rapport à la solution avec de multiples convertisseurs DC-DC locaux et puis un gros onduleur qui va attaquer le transformateur de savoir en fait quel est le plus gros des deux en quelque sorte ce qui utilisera le maximum de matériaux pour savoir en fait où est le coût et si on regarde à ça vous allez voir que tout dépend en fait où on met les transformateurs alors une des possibilités c'est de pouvoir en fait répartir l'isolation qui sont faites par les transformateurs en local donc ça nous donne des différents schémas donc ici on va parler de mini-grid parce que la puissance en fait est relativement limitée donc par contre sur les deux réseaux on va avoir besoin d'une fonction qui est importante qui est la fonction de maximisation du point de fonctionnement le MPPT maximum powerpoint tracking donc comme il est présent sur les deux c'est pas lui qui va faire un coup différenciant ensuite la question sera de savoir entre les différents petits onduleurs sur la partie AC et le très gros onduleur sur la partie DC lequel des deux coûte cher et puis la question ce sera par rapport à des gros transformateurs 50 Hertz par rapport à des petits transformateurs qui travailleront à plus haute fréquence c'est ce que permet la conversion électronique de puissance de savoir lequel des deux est le plus cher alors il suffit de regarder leur taille donc là je vous ai fait un schéma qui n'est pas à l'échelle mais grosso modo un transformateur de 250 kilowatts KVA sous 20 kilovolt ça fait à peu près un machin qui va faire un mètre carré au sol et un mètre cube en volume qui a besoin d'être refroidi avec beaucoup de de systèmes en fait d'enfroidissement c'est du gaz SF6 bref c'est pas très éco-friendly sur les convertisseurs en fait à beaucoup plus haute fréquence on va avoir une diminution à peu près de 30% de chaque dimension ça veut dire très très grande au niveau volume les pertes sont beaucoup plus petites donc on peut utiliser des aisélans un peu différents donc tout ça pour vous dire qu'au final eh bien on peut assez vite évaluer que relier tous ces panneaux parce que la puissance est forte avec un réseau d'essais local très haute tension eh bien ça va permettre de limiter les pertes et surtout ça offrira la possibilité d'agrandir le réseau de manière pratique donc c'était un exemple pour introduire la notion de lien point à point moyenne tension de ce qui fait que un lien d'essai autorise d'avoir et d'utiliser des convertisseurs petits donc au global qui utilisent moins de matériaux qui vont coûter moins cher et puis qui permet une extension en fait assez facile des réseaux alors ceci étant dit venons-en maintenant à ce qui motive la création de ces super réseaux HVDC qui certains existent vous verrez depuis un certain temps mais il faut passer à une autre échelle qui est assez impressionnante alors on veut décarboner donc pour décarboner ça veut dire qu'il faudra trouver de l'électricité fabriquée à partir de sources d'énergie renouvelable ces sources d'énergie renouvelable en fait principalement ça va être le solaire l'éolien et puis les barrages donc ces sources d'énergie renouvelable si on en veut beaucoup vous verrez des chiffres un peu plus loin ça veut dire qu'on va injecter beaucoup de puissance sur le réseau et si on pense au réseau assez en fait on va tout de suite arriver à un problème de transport je m'explique entre une petite éolienne qui produit son petit kilowatt et c'est pas avec ça qu'on va éclairer l'Europe des petits panneaux solaires locaux c'est pas avec ça qu'on éclaira l'euro non plus on est obligé de s'en remettre en fait à des gisements beaucoup plus grands et ces gisements en fait se situent à des endroits où il n'y a pas de lieu de consommation donc il faut pouvoir les transporter sur des distances qui vont être très très grandes et c'est parce que les réseaux HVDC auront une capacité à transporter avec moins de pertes et des densités de puissance beaucoup plus grandes qu'ils seront préférés au réseau passé l'autre chose aussi c'est que on ne peut pas simplement prendre un gisement puis l'amener au lieu de consommation il faut tenir compte que les sources d'énergie renouvelable sont intermittentes alors il y a des intermittences journalières le solaire on a des intermittences saisonnières évidemment si vous avez un anticyclone sur l'Europe il y a intérêt à maximiser le soleil si par contre c'est très tempétueux en général il fait gris il n'y a pas de soleil beaucoup moins par contre les éoliennes vont pouvoir tourner et en fait on est en train de voir que ces gisements sont soit très au nord soit très au sud et il faut pouvoir les distribuer sur de très très longues distances donc on a besoin de pouvoir transporter à longue distance avec peu de pertes et sur quelque chose qui déstabilisera pas le réseau pour voir un peu ce dont on a besoin je vous renverrai vers le rapport de RTE sur le futur énergétique 2050 donc j'utilise quelques planches de ce rapport RTE on fait un travail énorme pour compiler énormément de scénarios grosso modo pour qu'on atteigne le niveau de décarbonation qu'on se fixe du point de vue politique ça veut dire qu'il va falloir passer donc c'est un chiffre France d'une consommation qui fait à peu près 1600 TWh annuel à 930 TWh donc on reparlera de la sobriété un petit peu plus tard et puisqu'on va éliminer toute l'énergie d'origine fossile il faudra qu'elle soit compensée par beaucoup plus d'électricité ce qui va faire passer en fait de 400 à 645 TWh c'est-à-dire quasiment un facteur 50% la production d'électricité si on voit ça à l'échelle de l'Europe ce que propose enfin un des scénarios que propose RTE toujours pareil pour atteindre la décarbonation c'est que c'est pas sur la France qu'on arrivera à produire l'énergie dont a besoin la France il faudra qu'elle vienne en fait de gisements qui vont se situer soit très au sud soit très au nord et donc ça veut dire que comme je l'ai dit juste avant il faudra des corridors pour transporter ces puissances et là vous avez une idée de ces flux de puissance dans un sens par une soirée d'hiver où ce sera surtout l'éolien offshore qui fera de la production et puis par un bel après-midi d'été où ce sera le solaire qui permettra de cette fois-ci d'irriguer électriquement l'Europe 6000 mégas ça fait 6 gigawatts c'est une puissance déjà énorme par rapport au réseau AC alors l'impact il vient tout simplement que les échanges d'électricité va falloir les gérer aux frontières et vous savez qu'en Angleterre c'est pas la même fréquence d'odulation qu'en France donc le passage aux frontières déjà en AC ça part pas très bien et puis si on veut pouvoir rendre acceptable ces corridors électriques il faudra qu'ils soient relativement discrets enfin bref on sent que là c'est un avantage du décès le courant continu il est le même pour tous les pays européens là vous avez en bleu les endroits où il faudra en fait renforcer des capacités de transport alors c'est un chiffre vu par RTE on verra ces chiffres vus par des analyses européennes qui vont dans le même sens et ce sont des chiffres assez importants on voit que entre maintenant 2020 et puis 2050 il va falloir ajouter en fait 30 gigawatts de capacité de réseau et c'est pas le réseau alternatif en fait qui peut le faire donc si on prend au niveau de la France ce qu'il faudrait faire pour amener en fait cette énergie renouvelable cette électricité d'origine renouvelable aux endroits et bien il se trouve que RTE montre facilement que les réseaux AC actuels vont vite être congestionnés plus vous avez du bleu foncé sur ces schémas plus ça veut dire que là les réseaux sont congestionnés ça veut dire qu'ils ne peuvent pas permettre de passer ces flux de puissance d'origine renouvelable supplémentaire il faut rajouter quelque chose au dessus et c'est pour ça qu'il faut voir les réseaux les super réseaux HVDC comme des éléments de renforcement du réseau AC l'injection des points d'énergie renouvelable elle se fera aussi au niveau du réseau de distribution donc ce réseau de distribution lui à très faible puissance il va avoir des éléments solaires connectés il va avoir des petites éoliennes de particuliers connectés et on verra qu'il faudra en fait qu'à toute cette échelle du réseau de distribution au super réseau il y ait une coopération pour qu'à la fin ça finisse par pouvoir fonctionner de manière j'y reviendrai alors passons à l'Europe l'Europe elle a demandé à ce que les opérateurs de réseau déjà se fédèrent donc les opérateurs de réseau ont créé un réseau un network qui s'appelle l'ENTSOE donc European Network of Transmission System Operators for Electricity ça date de 2008 donc c'est pas si vieux que ça c'est une exigence européenne c'est System Operators for Electricity ils sont soit uniques dans les pays soit plusieurs en France CRTE en Belgique c'est Elia et il faut essayer de ne pas confondre ces opérateurs avec les producteurs d'électricité qui en général maintenant sont différents EDF et différents de RTE en Belgique c'est parce que je suis une nationalité initialement belge c'est Electrabel qui est le producteur d'électricité principale et puis il y en a tout un tas d'autres qui sont montés parce qu'il y a des producteurs sur de la biomasse qui arrivent vite à faire 10% d'électricité consommée par en Belgique mais la Belgique c'est tout petit par rapport à la France c'est trois départements français en France on va trouver principalement EDF qui a une capacité de production à l'instant T de 140 gigawatts ça fluctue en fonction des conditions saisonnières si on perd un peu de cœur nucléaire on en perd un peu ensuite on va trouver ENGIE qui maintenant est l'opérateur des centrales à gaz avec une puissance cumulée de 102 gigawatts donc c'est un opérateur extrêmement important mais le gaz étant voué à disparaître en termes de production d'électricité ça veut dire que cette partie-là de producteur normalement on ne devrait plus en entendre parler en 2050 et puis on va trouver la compagnie nationale du Rhône par exemple qui lui produit 25% de l'énergie d'origine hydraulique par exemple c'est un acteur très très important bref donc c'est cette NTSOE l'Europe lui a demandé de réfléchir des scénarios et là je vous ai pris deux scénarios très différents qu'on va un petit peu illustrer un scénario qui s'appelle Distributed Energy et puis un scénario qui s'appelle Global Ambition il y en avait d'autres donc Distributed Energy en fait lui il est parti avec une sobriété bien plus marquée comme élément de base on consommera moins d'énergie au global c'est pour ça que le besoin en production c'est moins important les sources seront plutôt très distribuées le Distributed Energy en fait il correspond un peu à garder un peu la souveraineté des pays et puis se débrouiller un peu tout seul dans son coin ça va demander beaucoup plus de batterie voilà c'est un peu ces considérations le Global Ambition qui comme son précédent est compatible aussi avec la neutralité carbone en fait il va utiliser beaucoup de sources massives et reposer sur ces importations ces flux d'énergie à très grande distance donc c'est celui qui correspond plus au corridor d'énergie électrique que je vais développer derrière évidemment l'adoption de l'un ou l'autre c'est des choix sociétaux le travail qu'a fait le NTSOE l'ADEME en France l'a également fait en prenant beaucoup beaucoup de scénarios et il y a des choses qui sont très très cohérentes par ailleurs alors ça veut dire quoi ça veut dire que pour le Distributed Energy pour arriver en fait à ce que l'électricité passe de 40 à 60% plus d'énergie fossile et bien il faudra que la part d'énergie liée à l'électricité passe grosso modo de 2500 TWh sur 13 000 à 4000 TWh sur 9005 dans la partie Global Ambition ce sera 3500 TWh pour l'électricité sur une partie qui fait ouais 9005 ce serait plutôt 9000 pour le Distributed Energy il y a un peu plus de sobriété sur la Distributed Energy donc là en fait en termes de flux d'énergie d'origine renouvelable on joue à peu près dans la même courbe donc tout ça c'est pour sortir de l'énergie fossile l'autre point important c'est que l'Europe s'est intéressée à savoir si cette énergie on pouvait la drainer en Europe la transporter donc il y a eu un premier projet en 2013 qui s'appelait E-Highway 2050 qui a fait des études des mêmes scénarios et qui a regardé en fait où il fallait renforcer ou pas les réseaux sachant que s'il y avait à renforcer ça veut dire qu'on n'était pas on pouvait pas tenir l'objectif 2050 sans rien faire au niveau du réseau électrique il y a la production des éoliennes offshore c'est une chose construire le réseau électrique aménager le réseau électrique pour pouvoir tirer cette énergie s'en est une autre là on est en train de parler de l'aménagement du réseau électrique donc sur le graphe vous avez en jaune si vous arrivez un peu à le voir là par ici on a ici on a un petit peu là en jaune ce sont les lignes qui sont communes à deux scénarios et puis vous avez en violet les lignes c'est à dire qui doivent être renforcées et qui sont communes en fait à au moins quatre ou cinq scénarios donc ça veut dire que c'est indispensable de le faire ça c'était 2013 donc à partir de là l'Europe a commandé des planifications de développement de réseau on verra comment sur dix ans dix ans on y est c'est maintenant 2013 plus dix 2023 et en 2023 ces mêmes NTSOE ont repris leur copie et puis refait le même travail et vous voyez que en fait ça ne change pas beaucoup de ce qu'il y avait avant et vous avez là en fait une carte de réseau il faut lire en fait donc il y a différents niveaux de couleurs je ne vais pas rentrer dans les détails entre les projets de renforcement de réseau qui sont déjà actés qui vont démarrer ceux qui sont prévus ceux qu'il faut créer ceux qui sont en attente de permis donc il y a énormément de choses qui se met en place au niveau de l'Europe il n'y a rien en France de particulier tout simplement parce que les gisements les gros gisements d'énergie renouvelable vous voyez bien qu'ils vont se situer en mer du nord là il y a ce que j'appelle un plat de spaghettis on le verra de plus près et puis sud avec le solaire et on voit se dessiner en fait un réseau qui ira faire en fait la même idée de chercher cette énergie du solaire nord-africain pour la ramener vers l'Europe le fait qu'en France il n'y ait pas de très très gros projet de renforcement en route ça veut dire qu'en fait la France a déjà un réseau électrique relativement bien maillé très stable en bon état et donc ce n'est pas en fait la priorité de cette décennie 2020-2013 alors maintenant quelles sont donc ces options pour renforcer les réseaux électriques alors la première option facile c'est de dire on connaît l'alternatif on reste en alternatif parce que d'abord il y a moins d'investissement parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui produisent du matériel pour l'alternatif le petit souci c'est que l'obtention des permis pour des lignes aériennes deviennent très compliquées il y a un problème de rejet social d'acceptation sociétale et d'autre part il y a des limitations techniques j'en ai parlé déjà un peu avant on reviendra dessus qui sont ces fameuses pertes c'est à dire le coût d'exploitation des lignes qui fait qu'on a une distance maximum au-delà duquel ça coûte trop cher donc la C c'est une option mais qui a quand même plus d'éléments contre que d'éléments pour l'autre c'est de se dire entre deux réseaux AC on peut mettre sur une certaine longueur un réseau HVDC c'est du point à point donc là on sait comment faire il n'y a pas tellement de freins à l'implémentation parce que c'est une ligne qui est coincée entre deux réseaux alternatifs le problème c'est que il n'y a pas tellement de flexibilité en faisant ça parce qu'il faut pouvoir installer beaucoup de ces petites lignes à certains endroits il n'y a pas toujours la place et d'autre part ça n'étend pas le système puisque c'est du remplacement point à point et puis l'autre solution c'est de passer cette fois-ci par un vrai réseau HVDC qui va en fait mailler plusieurs lignes de distribution à grande distance cette solution en fait elle est très flexible parce que le DC c'est moins compliqué sur certains aspects que l'AC au niveau architectural ça peut connecter plusieurs régions les flux de puissance peuvent être très importants on verra le problème c'est que il y a un certain nombre de verrous techniques qui s'opposent et puis il y a un certain nombre de freins réglementaires qui tient au fait que justement il n'y a pas de règlement donc quand il n'y a pas de règlement il n'y a personne qui démarre parce qu'on ne sait pas dans quel cadre on peut démarre alors parlons un peu plus ces réseaux HVDC bon je ne reviens pas sur l'idée du coup que ce soit pour le DCAC l'idée que vous pouvez vous faire c'est la suivante c'est que si on veut créer des bouts de ligne MVDC pour renforcer les lignes AC c'est un peu l'équivalent de transformer au milieu de notre réseau autoroutier en France des départementales en national donc ça permet d'avoir un peu plus de flux mais ce n'est pas ça qui va changer beaucoup le flux routier si on veut faire vraiment beaucoup plus de débit ça veut dire qu'il va falloir créer des autoroutes sur les autoroutes faire un tunnel d'autoroutes et puis là si on le fait à très grande distance on va pouvoir à ce moment là faire des flux très très gros d'autre part le coût économique d'une ligne DC elle est sur une distance qui est beaucoup plus grande que celle du réseau AC et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour aller chercher les flux d'énergie renouvelable qui sont très très loin des côtes ce qu'on ne peut pas faire en AC là vous avez à peu près les coûts d'exploitation et complets pour une ligne de 2 gigawatts en ligne aérienne de toute façon on peut guère maintenant fabriquer d'autres et puis ici vous avez le coût pour un câble sous-marin alors un câble ça coûte très très cher mais ça reste moins cher en infrastructure qu'une ligne aérienne il faut que ça passe et en DC à perte égale ça permet d'amener le flux d'énergie sur une distance qui est beaucoup plus grande si on met un coût raisonnable pour un câble AC qui est à peu près à 200 kilomètres pour un câble DC ça va le porter à 300 350 kilomètres et ça tombe bien les éoliennes offshore elles sont à peu près entre 100 on va dire 100 kilomètres et 300 kilomètres de la côte il reste pour l'EDC toujours le problème du coût lié à la conversion qui s'ajoute à celui du câble les utilisations actuelles des réseaux continus existent il y a déjà des exemples d'éoliennes qui sont reliées en point à point continu de manière terrestre il y a déjà des pays qui sont liés entre eux par des réseaux HVDC par exemple la France et l'Angleterre ça fait plus de plus de 40 ans la question c'est que on verra qu'on ne peut pas continuer à travailler avec cette approche ça a vite des limites alors qu'est-ce que c'est que ces éoliennes offshore reliées par un point à point HVDC donc c'est en fait une ou plusieurs éoliennes qui sont reliées entre elles par une collecte sur un réseau AC à très courte distance 33 66 kilovolt ça dépend des projets une station de collecte une sous-station offshore qui va permettre de transformer cette énergie alternative en énergie continue pour la transporter sur une grande distance 160 kilomètres avec un câble sous-marin jusqu'à une autre station sous-station qui cette fois-ci sera sur la côte qui elle réondulera le courant pour le passer sur le réseau AC alors en image ça va donner je vais vous le montrer sur la phase suivante il y a une espèce avec l'augmentation des fermes il va y avoir un passage du 320 kilovolt à quelque chose qui est déjà plus ou moins à 525 kilovolt donc à chaque fois c'est des chiffres qui ne paraissent pas mais qui complexifient le niveau technique des verrous donc là un exemple en image sur le projet Borwin 3 qui a été mis en service en août 2019 donc c'est au nord de l'Allemagne le petit carré vert qui est là ça permet de transporter un peu moins d'un gigawatt ça a été fabriqué par Siemens et ça se situe à 160 kilomètres des côtes pour vous donner une idée de la monstruosité de cette sous-station vous avez déjà des grues mais qui sont des grues normales de chantier que vous pouvez voir au quotidien donc clin d'œil monsieur de GCU et là vous avez une autre vue qui ne vous donne pas plus une dimension parce que je n'ai pas d'échelle à côté mais c'est énorme comme sous-station et on voit que les éoliennes sont effectivement très très proches de cette première sous-station de conversion AC DC avant le câble sous-marin que je ne vous montrerai pas parce qu'il est au fond de la main donc ça c'est des images que vous pouvez retrouver sur le site du SOE allemand qui est TENET il y a un autre une autre liaison point à point qui est encore en construction pour renforcer les échanges électriques entre la France et l'Italie donc grosso modo entre Chambéry et Turin il y a en deux phases un câble qui suit l'autoroute de la Morienne donc il y a déjà une première mise en service qui date de fin 2022 premier tronçon et un second tronçon qui devrait être fini cette année pour pouvoir augmenter en fait le flux d'échange de 1,2 gigawatt économiquement ce câble en flux coûte moins cher en infrastructure en implantation décès que une ligne aérienne des lignes aériennes en fait alternatives alors pourquoi ces exemples c'est pour essayer de vous aider à vous projeter quand on va commencer maintenant à parler de choses à grande échelle alors grande échelle boum passons à l'échelle de l'Europe donc là imaginez que le gros cercle au centre c'est des pays européens qui ont chacun leur réseau alternatif avec au centre des pays de la production solaire à petite échelle éolienne à petite échelle et ces pays sont déjà reliés par des liens de transport alternatif représentés par les symboles de transport et puis des liens HVDC avec les carrés rouges qui représentent des convertisseurs et puis ces pays peuvent avoir des fermes offshore qui elles ramènent leur énergie à travers un lien HVDC comme on l'a vu sur le continent chacun peut en avoir donc là par exemple ça pourrait être l'Angleterre qui a lui-même un bon gisement de fermes éoliennes offshore et puis là-bas ça pourrait être la péninsule scandinave même chose et puis ces pays entre eux vont être connectés par des liens HVDC du câble sous-marin celui qui est entré à France à l'Angleterre on le connaît il est déjà un peu ancien et puis il y en a qui sont en construction qui vont se faire ça ça permet de commencer à travailler sur la levée des problématiques de réseau pour aller vers la décarbonation donc il y a quelques fermes éoliennes il en faudra beaucoup plus on a vu qu'il faut grosso modo créer 2000 TWh de plus par an donc au total jusqu'à 4000 TWh si on prend un des scénarios qu'on a vu tout ça en énergie beaucoup en énergie renouvelable c'est considérable et on verra qu'il faudra du temps pour y arriver et il faut surtout les réseaux pour les amener donc en fait la décarbonation c'est lié d'un côté à ces fermes et ces réseaux et de l'autre côté au marché c'est à dire que les marchés de l'électricité c'est ce qui va permettre d'équilibrer le coût de l'électricité au coût de l'investissement dans le respect de la stabilité du réseau j'en parlerai un peu et puis d'autre part c'est ce qui peut permettre d'amener à la création de ces fermes donc il nous faut en fait pour arriver à un réseau qui soit plus grand que les quelques points de liaison point à point qui sont là et on verra qu'ils devront être interconnectés entre eux et qu'ils restent stables donc on va regarder un peu comment on peut faire ça sachant que le point à point qui est l'existant en fait c'est pas suffisant donc on imagine qu'on en fait beaucoup plus donc on va mettre beaucoup plus de fermes éoliennes on aura beaucoup plus de liens au bout d'un moment on va rapidement se construire des réseaux assez qu'il va falloir en fait tout simplement construire en même temps qu'on ferait les liens point à point HVDC pour pouvoir en fait absorber ce flux d'énergie de plus en plus important d'origine renouvelable il y a des liens HVDC qu'il faudra peut-être doubler au bout d'un moment parce que ça deviendra trop important donc en fait l'idée c'est pas tout à fait de faire comme ça mais c'est en fait d'interconnecter les réseaux HVDC et d'essayer de les faire pénétrer le plus loin possible à l'intérieur des pays l'interconnexion j'y reviendrai ça va nécessiter en fait des multiports des multiterminaux qui est un des verrons actuellement ce sera pour après donc on imagine que on fait ça là vous reconnaissez sans mal une carte de l'Allemagne avec en jaune son maillage de réseau AC et trois corridors HVDC qui ont été construits déjà pour amener le flux des éoliennes offshore que l'Allemagne a construit vous en avez montré avant la Borwin 3 et puis ces corridors vous voyez qui sont très pénétrants à l'intérieur du pays pour pouvoir en fait venir faire de la distribution non pas au niveau de la zone côtière et puis laisser le réseau AC se débrouiller avec ce flux que le réseau AC ne peut pas gérer mais venir le distribuer en fait bien plus doucement à l'intérieur du pays donc là c'est trois corridors HVDC c'est encore du point à bras donc ces corridors ils sont indépendants au sens d'essai ça veut dire que s'il y en a un qui défaillit il n'y a rien pour amener l'électricité d'essai des deux autres liens vers le premier qui a eu une défaillance donc en fait ça fait tomber une partie de la possibilité de ce réseau donc en fait en faisant des interconnexions on va pouvoir venir plus facilement augmenter la résilience du réseau donc on voit que ces réseaux HVDC il faut sortir du point à point pour faire des choses qui soient beaucoup plus pénétrant dans les pays à beaucoup plus grande distance mais il faut le faire en créant un vrai réseau interconnecté entre les bras donc ça ça va nécessiter de pouvoir interconnecter les réseaux je reviendrai dessus c'est le multiterminal qui est un des problèmes à résoudre ça veut dire quoi au niveau du développement ce renversement à HVDC il est inéluctable si on veut décarboner si on veut atteindre la neutralité carbone il faut de toute façon se doter de ces super réseaux qui viennent renforcer les réseaux assez la question c'est de savoir comment on y va donc il y a un développement qui forcément se fera pas à pas puisque c'est des investissements colossaux donc cet investissement il va se faire en utilisant l'existant et en le complétant de réseaux de liens point à point c'est à dire que sur des distances pour gagner en perte on va remplacer une ligne assez par une ligne d'essai on va ajouter une ligne d'essai donc les HVDC ça va soit compléter le réseau soit remplacer certaines lignes assez quand ce sera plus rentable et puis il y aura un lien avec le le réseau de distribution donc évidemment ça ça peut pas se faire de manière anarchique il faut prévoir et c'est cette phase là en fait qui prend un peu de temps et qui occupe énormément de choses et on verra que ça se passe par beaucoup de projets européens donc on va parler maintenant de ces multi-terminaux qui sont un des éléments clés pour passer des liaisons point à point bon qui font une partie du job mais c'est pas suffisant et en tout cas pas pour amener des flux d'énergie renouvelable considérable avec la résilience nécessaire donc il faut créer un réseau d'essai des liens qui sont interconnectés entre eux et il faut passer par ce multi-terminal qui n'est pas si simple en fait à obtenir donc ce passage à l'ECL il va se faire de toute façon de manière mécanique outre l'aspect matériel de réaliser ces interconnexions ces déconnexions possibles d'essai il faudra que ça se fasse dans le respect de la stabilité du réseau ces deux points que je vais évoquer par la suite alors pour essayer de se convaincre du gain de ces multiterminaux prenons quelques exemples simples donc là je prends le premier cas d'une éolienne qui est reliée à un pays exemple de l'Allemagne par exemple et puis d'un autre côté une liaison qui est un câble sous-marin pour aller d'un pays à un autre c'est mon cas numéro 1 maintenant si c'est éolienne en fait je la connecte cette fois-ci à un lien le seul lien qui va d'un pays à un autre je peux faire une évaluation du gain que j'ai et là vous voyez que le gain que j'obtiens c'est des kilomètres de câbles alors au passage un kilomètre de câbles sous-marin on va dire c'est de l'ordre du million d'euros peut-être 2 millions d'euros alors de grandeur il est là donc si vous en gagnez plusieurs kilomètres sur la facture ça se voit tout de suite et puis on va gagner en fait des transformateurs 50 Hertz qui sont très gros très chers je prends un autre exemple il y a la construction d'une deuxième ferme on prend l'approche qui consiste à ne rien faire et à faire la même chose qu'avant c'est-à-dire cette éolienne offshore je la relis avec un lien point à point MVDC j'ai rien changé sur les pays c'est mon cas numéro un le deuxième cas ce serait de dire c'est là où c'est peut-être intéressant de les chaîner de les associer ces éoliennes sur un lien ou et sur le même lien de pays à pays pour essayer en fait d'avoir quelque chose ici on arrive sur des fermes beaucoup plus importantes par association de fermes éoliennes vous avez le gain que vous avez en termes de kilomètres de câbles et puis en termes de convertisseurs le cas numéro 2 est encore plus économique vous voyez que le global efficiency le scénario dont je parlais juste avant par rapport au distributed efficiency en fait ça c'est du global efficiency on voit tout de suite l'intérêt économique et puis si vous avez une éolienne une ferme d'éoliennes qui doit être en fait momentanément déconnectée du réseau en fait ça veut dire que vous allez avoir vous allez cumuler des pertes pour passer de l'un à l'autre alors que la distribution se fait de manière plus naturelle dans les deux sens si vous avez les interactions d'éoliennes donc ça c'est déjà un élément de résilience réseau allons jusqu'au bout du raisonnement il y a développement d'ici 2050 des fermes d'éoliennes qu'il va falloir si on en reste sur le cas numéro 1 on voit bien que c'est là où j'obtiens mon plat de spaghettis c'est infernal plus personne retrouve cette île là-dedans ça pose des problèmes de souveraineté nationale enfin bref on voit bien que ça ça ne va pas être possible à construire le deuxième cas ce serait qu'on ait un énorme hub de fermes offshore avec tous les réseaux cette fois-ci vers le côtier terrestre qui soit interconnecté et c'est là qu'apparaît un multiterminal pour créer un réseau d'essais HVDC pour amener électricité vous avez là aussi le gain alors ça va demander un peu plus de convertisseurs mais sur le coût au kilomètre c'est énorme donc ça c'est un peu l'idée par exemple du North Sea Wind Hub qui est un des projets dont le Danemark est l'opérateur qui se met en place en plus une fois qu'on a fait ça c'est plus facile pour ajouter des éoliennes offshore même si elles se trouvent un petit peu plus loin que dans l'autre cas il faut systématiquement ramener un câble et plus on va s'éloigner plus le câble point à point lui va coûter cher donc économiquement ce sera plus possible au niveau à un certain moment donc on va vers l'idée d'une colonne vertébrale de tous ces liens HVDC qui vont être montés et interconnectés les uns aux autres pour former un réseau ce qui fait que si on a une injection un peu plus forte d'un côté la distribution va se faire de manière naturelle équilibrée si on a une défaillance à un endroit et bien on a le réseau HVDC qui permet de faire du transport je rappelle à très longue distance avec un coût économique très très acceptable qui va faire en même temps de souplier par l'interconnexion ce qui se passe par ailleurs il faut développer évidemment du point de vue technologique ce multi terminal c'est une des missions de de l'ITE super grid à ce niveau là j'ai parlé d'une panne où il faudrait isoler un lien on va parler un peu de la coupure d'ouverture d'un lien sur un réseau et on verra que la coupure du courant en courant continu c'est quand même un gros problème qui n'est pas résolu à l'instant et il n'y a absolument pas de solution industrielle disponible et tant que ça ce n'est pas résolu la vague de construction du réseau HVDC en fait ne peut pas ne peut pas se faire donc ça c'est ce qu'on devrait obtenir normalement à l'échelle de 2050 c'est inéluctable c'est logique ça a été vu et revu dans tous les sens par de multiples opérateurs qui ont qualifié des scénarios dans un sens et dans l'autre on ne décarbonera pas si on n'a pas une afflux massive d'énergie renouvelable et ces massifs d'énergie renouvelable ils ne pourront pas être utilisables s'il n'y a pas le corridor de transport qui est adéquat et ce corridor de transport ce n'est pas du point à point c'est un vrai réseau maillé alors quelques challenges à résoudre la coupure du courant d'essai et puis l'interopérabilité qu'est-ce que c'est ça ? c'est tout simplement que quand on va avoir à un moment donné la fabrication d'un morceau du réseau qui peut se faire clé en main par un fournisseur il se peut très bien que dans quelques années l'opérateur qui veut le faire ne veuille plus passer par ce fournisseur donc il faudra que la deuxième partie du réseau qui va installer soit interopérable c'est à dire que les échanges d'informations pour piloter tout ça se soient en fait standardisés et ces standardisations ces règles de construction du réseau en fait elles ne sont pas établies donc il y a des projets européens qui visent en fait à les établir alors il y a tout ce qui est appareillage de pilotage dans tous les sens il y a les liens des CAC qui sont pas des plus compliqués et puis il reste quelque chose de très organisationnel parce que c'est transfrontalier c'est qui va être le chef de tout ça qui va être l'opérateur qui va décider que ça s'harmonise et que le réseau puisse fonctionner évidemment la Chine qui avance très vite elle n'a pas ce problème d'interopérabilité elle n'a pas 27 voix à accorder pour savoir qui va gérer le réseau donc la Chine avance vite sur ces corridors HVDC sur ce réseau HVDC accessoirement on peut se poser la question de savoir si ce ne sera pas un SOE particulier qui gérera le réseau HVDC pour ne pas confondre avec le réseau AC ça c'est des choses qui dépassent mes capacités de chercheurs alors en parler de la coupure voici un exemple d'une solution donc qui vient d'un réseau de réflexion sur la construction des grids donc là vous avez des schémas typiques de ce qu'il faudrait faire pour faire de la coupure d'essai en gros quand on a un courant d'essai qui circule sur une ligne on ne peut pas ouvrir la ligne sinon ce serait l'explosion de la ligne il y a une telle énergie sur cette ligne que ce n'est pas possible donc une technique ça consiste à avoir la création d'un courant d'à peu près la même amplitude qui va à un moment donné être appliqué et circuler en sens inverse du premier pour qu'à un moment donné on ait abaissement de l'amplitude nette à un endroit sur la ligne et à cet endroit là pouf on ouvre sauf que on n'ouvrira pas au zéro de courant il restera de l'énergie résiduelle et cette énergie résiduelle il faut la souffler donc vous avez une idée un peu de la taille que ça va prendre cette affaire c'est monstrueux donc ça explique une partie du coût et du fait qu'il n'y ait pas d'organe de coupure on parle de DC breaker qui soit actuellement des solutions éprouvées possibles alors je vous parlais des projets européens donc Reddy DC qui est un projet européen en cours il vise en fait à s'occuper des principes de réglementation et des principes de collaboration entre pays on a sur l'autre l'interopérabilité le projet interopéra le nom parle pour lui c'est un projet de 70 millions d'euros qui est géré par l'ITE Supergrid Institute il y a un projet européen sur la sur la fiabilité et la résilience un projet européen sur la protection c'est un projet géré en fait par l'Angleterre et qui va s'intéresser principalement à des solutions de disjoncteur de méga disjoncteur et de circuit breaker je vous ai déjà parlé des hubs offshore donc projet européen géré par le Danemark et puis encore un autre projet européen donc tout cela vous pouvez les retrouver sur internet ils ont tous des sites dédiés c'est de l'argent public qui les finance donc vous avez accès à toute l'information sur ce que ça revêt en termes techniques je ne peux pas rentrer dans les détails surtout que beaucoup dépassent mes capacités scientifiques tout ce que je veux dire c'est que ces réseaux HVDC dont on ne peut pas se passer pour atteindre la neutralité carbone ce n'est plus un rêve c'est une réalité technique que l'Europe met en oeuvre on en est à la phase de création de solutions alors ces concepts en fait ils vont permettre de changer de la solution qu'on a vu un peu spaghettis à des choses en fait beaucoup plus concentrées et dès lors qu'on concentre en fait ça donne un certain nombre d'idées de planifier des réseaux encore complémentaires par la suite donc là c'est tiré d'un projet européen en cours vous avez son réseau si vous voulez aller voir je ne vais pas vous ennuyer un peu plus avec cette affaire je voudrais en arriver à la notion de qu'est-ce qui change sur la stabilité des réseaux là vous avez des chiffres sur les énergies qui pourraient être en fait obtenues avec une gestion un petit peu localisée c'est le distributed énergie le scénario distributed énergie ou bien le cas un peu global où la mise en hub avec du réseau interconnecté permettra de tirer beaucoup plus d'énergie des hubs notons que dans les réflexions il y a aussi l'idée que ces hubs peuvent très bien à un moment donné produire un flux d'énergie qui ne serait pas consommé entièrement donc la question c'est de savoir est-ce qu'on le rapatrie et c'est sur localement sur le plan terrestre qu'on en fait quelque chose il y a des réflexions pour dire on pourrait peut-être mettre une usine de production d'hydrogène directement avec les éoliennes et à ce moment-là il faudrait doubler le réseau HVDC avec un réseau gazoduc hydrogène donc il y a plein d'idées qui foisonnent pour étudier l'acceptabilité socio-économique de de ces idées alors parlons un peu de stabilité qu'est-ce qui change avec les réseaux d'essai normalement un réseau d'essai on pourrait se dire sympa problème de stabilité réglé on n'en parle plus sauf que ces réseaux d'essai ne sont pas tout seuls ils fonctionneront avec les réseaux alternatifs et que tout ça ça ne va pas s'en valer alors qu'est-ce qui assure la stabilité d'un réseau AC c'est premièrement ce qu'on appelle l'inertie l'énergie électrique est produite par des générateurs des turbines ces turbines en fait qui fonctionnent au synchronisme elles ont une inertie mécanique qui permet en fait en cas de perturbation du réseau c'est-à-dire d'un appel par exemple de consommation supplémentaire d'avoir un petit peu de temps pour réagir c'est de l'ordre de quelques secondes mais ces quelques secondes elles suffisent en fait à l'opérateur du réseau pour pouvoir tout simplement convoquer des sources supplémentaires pour équilibrer production et consommation ou bien de pouvoir déconnecter une source si la consommation tout d'un coup chute brutalement et ça c'est extrêmement important sur pour la stabilité du réseau ça se joue à des réactivités très grandes mais qui sont permises par cette question d'inertie le souci c'est quand on va mettre beaucoup plus d'énergie renouvelable à la place de ces générateurs par exemple d'origine fossile et bien on va en fait interconnecter au réseau AC des convertisseurs de puissance et ces convertisseurs de puissance eux n'ont pas d'inertie en tant que tel donc ça veut dire qu'en fait on va vers une perte de l'inertie plus on va ajouter une renouvelable et comme on est en train de dire qu'on va éliminer toute la production d'électricité à partir d'énergie fossile ça veut dire qu'on va considérablement réduire cette inertie donc ce qui veut dire qu'on ne laisse plus le temps aux opérateurs de réseau pour réagir en cas d'attaque enfin en cas d'attaque en cas d'agression sur le réseau la chance c'est que on a un réseau de distribution qui lui aussi en fait va pouvoir agréger des sources du stockage et c'est la coopération entre ces moyens de stockage répartis mais de manière très très fine sur le réseau de distribution et en convoquant ces moyens de stockage qu'on va permettre en fait d'arriver à une solution plus flexible pour avoir soit la modulation de la consommation comme on va le voir soit l'équilibre consommation production vous vous souvenez que cette année en début d'année on nous a un peu cassé les pieds avec EcoWatt je ne sais pas si ça dit vous rappelle des choses donc EcoWatt c'était l'idée tout d'un coup de la sobriété pour que on réduise au niveau de chaque consommateur la consommation pour aider en fait à la stabilité du réseau tout simplement cette sobriété elle peut même être en fait incité par de la rémunération c'est autre chose il ne faut pas oublier qu'on va aussi dans un monde où il y aura des véhicules beaucoup plus électrifiés pour la mobilité et que les batteries des véhicules pourront être connectées en fait au réseau ils le seront pour la charge donc le réseau pourra en fait à un moment donné décider qu'il utilise les batteries c'est ce qu'on appelle le principe du véhicule to grid donc on dispose de ces moyens de stockage alors voyons voir un peu tout ça en scénario donc la nécessité de coopération elle vient tout simplement de la manière suivante donc là vous avez alors à grosse échelle deux paquets de réseaux AC en vert qui ont leur générateur avec leur inertie et puis ces réseaux en fait sont interconnectés entre eux par des réseaux HVDC qui peuvent même amener du flux de l'extérieur et puis ils sont connectés quelque part vers aussi éventuellement des microgrids qui seront des choses beaucoup plus locales avec des puissances beaucoup plus restreintes mais qui auront exactement la même chose c'est-à-dire des apports d'énergie renouvelable beaucoup plus localisés des consommateurs locaux qui peuvent être civils ou industriels et puis du stockage batterie ou véhicule ou ce qu'on veut et donc tout ça ça fonctionne bien tout est au synchronisme sur le réseau AC les flux d'énergie sont équilibrés pour que la production équilibre la consommation l'inertie naturelle aide à tout ça quand l'état incite à installer des panneaux solaires pour l'autoconsommation en fait il est en train de commencer à préparer ce qui plus tard se fera du mini-grid à des échelles de quartier de ville je pense donc on a le HVDC réseau HVDC qui vient amener qui équilibre entre les réseaux l'inertie qui vient de 50 Hz et puis un système d'échange avec la distribution et puis le rôle majeur qui est lié au stockage imaginons que nous perturbions le réseau alors la perturbation ça peut être là je l'ai perturbé sous en fait une source qu'on enlève du réseau parce que il lui est arrivé quelque chose ou bien l'opérateur de réseau sent que la consommation va diminuer et par exemple il vient d'éliminer un barrage du système tout de suite les réseaux HVDC vont permettre de faire un rééquilibrage d'une certaine manière de manière à éviter ce qui est décrochement du réseau AC qui vient de perdre une source si ce rééquilibrage n'est pas suffisant tout simplement ce sera l'opérateur de réseau et il aura très peu de temps pour le faire il faudra que ce soit assez volontariste pour venir en fait piquer de l'énergie sur les réservoirs de manière à venir en fait soutenir le réseau AC pour qu'il retrouve très très rapidement son synchronisme c'est des choses qui se jouent à la seconde donc ça veut dire que le réseau HVDC assure une grosse partie du rééquilibrage mais il ne peut pas tout faire tout ce qui est un peu machine tournante ce sera vite limité et d'autant plus qu'on va vers leur absence en 2050 et donc c'est les réseaux de distribution très très finement localisés qui assureront la stabilité du réseau tout ça pour dire que si tout ça ça ne travaille pas de concert de manière flexible et collaboratif et bien on n'arrivera jamais à avoir un réseau résilient on aura des coupures d'électricité sans arrêt il y a 70% de la population mondiale qui n'a pas un accès aisé à l'électricité et eux l'absence l'intermittence forte de l'accès à l'électricité ils connaissent déjà donc eux savent ce que c'est ça veut dire qu'en fait ça touche immédiatement au niveau de confort il y a tout un tas de développement sociaux à tous les niveaux donc c'est assez dramatique donc au passage il faudra des contrôleurs pour permettre à l'opérateur de pouvoir agir dans ce cas là si jamais on a la perte du réseau HVDC là on arrive sur des cas de panne où on ne pourra pas éviter des coupures d'électricité puisque ça appuisera tellement dans les réserves de stockage que ça peut ne pas suffire du tout à récupérer les réseaux assez donc il y aura il y a déjà des limites qui sont prévisibles sur la stabilité des réseaux en espérant ne pas vous faire peur on est en train de parler de neutralité carbone donc en gros neutralité carbone ça veut dire l'emploi massif des centres de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable qui ne peuvent pas venir à nous autrement que par des corridors d'électricité très fort très forte puissance les super grids HVDC le DC parce que le AC ne permettra pas le faire et il faut que ce soit un vrai réseau HVDC pour assurer en fait de la flexibilité donc on a des corridors qui seront des colonnes vertébrales qui renforceront le réseau alternatif peut-être qu'il y en a une partie qui sera remplacée au fur et à mesure on attendra 2050 pour le voir évidemment en même temps qu'on construit le réseau HVDC il faut construire les sources d'énergie renouvelables c'est pas le tout mais il faut aller la chercher cette électricité et puis il y a un rôle clé joué par le transport pour en fait partager ces réserves d'énergie renouvelable si elles sont accaparées par une partie de pays ça ne marchera pas et de toute façon même à ce niveau de ces pays là ça ne marchera pas à cause de l'intermistance et puis ce sera nécessaire pour la stabilité des réseaux donc on va faire quelque chose où les réseaux HVDC vont quand même très très fortement modifier le paysage de la distribution de l'électricité et de sa gestion alors en quelques mots rapides parce que je pense que j'ai largement dépassé le temps je vous tiens déjà beaucoup junior donc l'ITEO Supergrid en fait il a été créé en 2014 avec l'idée de pouvoir travailler à la construction de solutions technologiques de concepts éprouvés pour les réseaux HVDC la valeur économique viendra tout simplement de l'exploitation des brevets que Supergrid Institut dépose il est souvent sur le podium des PME meilleures déposantes de réseaux vous aurez vous pouvez la possibilité d'aller voir sur le site de Supergrid Institut en fait les différents programmes de recherche qui sont directement calqués sur les verrous HVDC vous avez quelques images qui vous montrent que cette entreprise va du concept à la réalisation de prototypes à des essais et puis je vais tout de suite sur le slide de fin qui est toujours le plus important puisque comme ça vous serez soulagé avec le dernier des équipements Supergrid pour une petite vingtaine de millions d'euros c'est un générateur pour les tests de court-circuit à très très forte puissance des équipements de réseau je vous remercie de m'avoir écouté avec beaucoup de patience j'ai été très bavard Merci Bruno alors effectivement je suis été très bavard mais vraiment la présentation était vraiment très intéressante j'ai trouvé très très vraiment très bien faite et on a pu évoquer donc des aspects techniques mais également sociétaux et économiques donc merci beaucoup alors il y a il y a quelques questions effectivement qui sont apparues je vais essayer de les faire par ordre d'importance d'intérêt alors la première question je lis ce qu'il y a dans le chat on voit beaucoup de liaisons électriques sous-marines en Baltique mer du nord manche méditerranée quelle est la vulnérabilité de ces lignes en cas de sabotage les puissances en jeu semblent être capables de faire un blackout régional voire continental c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre alors ces câbles sont posés sur le fond des mers en fait ils ne sont pas posés en saillie ils sont creusés donc ça veut dire que pour pouvoir intervenir je pense qu'il faut déjà des équipements importants que la surveillance sécuritaire opérée en fait par les différentes marines des pays doit déjà utiliser d'autre part les câbles ils ne sont pas installés qu'en sous-marin c'est le seul moyen aussi viable quand vous voulez traverser des parcs naturels quand vous voulez traverser les Alpes et pour pouvoir en fait les enfouir du point de vue de l'acceptabilité sociale donc on n'aura pas que des câbles sous-marins on aura aussi des câbles enfouis un peu partout mais je ne sais pas répondre à la notion de sécurité ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire autre question plus technique à partir de quel pourcentage d'énergie intermittente perd-t-on le synchronisme sur le réseau alors ça dépend en fait quelle est la consommation instantanée c'est-à-dire quel est le niveau du flux d'énergie électrique instantanée au moment où se produit l'intermittence d'autre part l'intermittence c'est quelque chose qui est prévisible qui est modélisé alors quand on a peu de sources d'énergie renouvelables les modèles peuvent se permettre d'avoir une certaine précision une certaine imprécision quand on sera avec énormément d'électricité d'énergie renouvelable il faudra que les modèles soient plus précis mais en fait c'est on n'attend pas l'intermittence pour commencer en fait à se préparer à l'intermittence c'est ça qui est le truc alors j'essaie de remonter le fil est-ce que le développement de ces réseaux HVDC très haute tension qui vont se juste apeser aux réseaux assez très haute tension ne vont-ils pas engendrer une augmentation importante du coût du mégawatt distribué ça aussi c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre je pense que oui je répondrai autrement c'est que alors je ne suis pas un spécialiste économique je sais à peu près comment fonctionnent les marchés donc comment est fixé le prix de l'électricité sur les marchés à court terme et le marché de gros on vient d'une période les 30 glorieuses ou les 40 glorieuses où on a eu une électricité qui n'était pas chère parce que l'État a pris en charge déjà le coût de l'infrastructure de notre parc de production nucléaire donc les clients en fait ne l'ont pas vu ils le payaient en fait par ailleurs avec des impôts et puis effectivement il y a au cœur de la jeunesse de ces centrales nucléaires il y en était au minimum de coût qui était grosso modo inférieur à 40 euros le mégawatt-heure et ceux-là de toute façon vont augmenter aussi inéluctablement parce que les centrales demandent beaucoup plus d'attention de jouvence il va falloir commencer à payer le démantèlement des centrales qui ne seront plus opérationnelles ces centrales pour certaines ont 60 ans on est en train de parler de 2050 et bien devint celui qui pourra dire si ces centrales seront toutes encore là je ne pense pas que maintenant la question ce soit de les arrêter de toute façon si on veut maintenir un coût de l'électricité moyen acceptable ce n'est pas en arrêtant tout simplement les centrales nucléaires on ne peut pas se le permettre à un instant de lait mais ça s'arrêtera de lui-même alors d'ici là on aura peut-être de la fission froide on aura peut-être des mini-EPR on aura peut-être des tas de choses pour l'instant une éolienne ça a beaucoup plus de certitude qu'un mini-EPR dans 20 ans alors j'aimerais beaucoup débattre sur ce sujet moi-même dès qu'on ouvre le nucléaire c'est beaucoup oui effectivement alors c'est des questions effectivement que je ne mentionne pas il y a eu dans le chat énormément de débats sur le nucléaire ce n'est pas l'objet effectivement de ce webinaire c'est des questions qui sont très intéressantes à adresser mais c'est sûr qu'en tous les cas les réseaux HVDC forcément on va avoir un fort impact sur le système l'écosystème des réseaux électriques de manière générale alors il y a peut-être une dernière question alors je vais peut-être la formuler autrement que ce qui est mentionné dans le chat c'est la coopération entre les différents états que ce soit à l'échelle européenne mais également entre les continents alors que ce soit sur le plan collaboratif en termes de recherche en termes de développement de la technologie et puis aussi en termes d'infrastructure on a parlé de la Chine par exemple on a beaucoup parlé de l'Europe durant cette présentation est-ce qu'il y a des collaborations qui se font entre continents entre pays alors le fait que ces réseaux HVDC soient surtout abordés au niveau européen à travers des projets de recherche européens c'est fait justement aussi pour construire un peu ces règles de modus vivandi ces règles normatives ces standards pour que derrière il puisse émerger une industrie des éléments constitutifs du réseau il y a le projet européen ReadyDC qui en fait n'est pas fait de chercheurs mais qui est fait tout simplement de juristes de gens comme ça qui travaillent sur un règlement un règlement un règlement c'est réglementaire et c'est les principes en fait de collaboration c'est pas naturel il faut que ça se fasse en manière bilatérale ça se fait je ne sais pas s'il y en a ici qui se souviennent de la poignée de main assez froide entre François Mitterrand et Margaret Thatcher quand il y a eu la jouvence du réseau électrique du point à point HVDC entre la France et l'Angleterre c'était du bilatéral c'était déjà pas gagné donc à 27 ça va être quelque chose donc aujourd'hui tout reste en une certaine manière encore à construire on en est au développement technologique on va dire ouais là le politique c'est quelque chose qui dépasse les chercheurs je comprends tout à fait mais c'est rassurant de voir qu'il y a bien des projets qui visent à étudier cet aspect des choses et l'Angleterre enfin le Royaume-Uni en tant que tel c'est pas parce qu'il a quitté l'UE au sens commerce qu'il n'est pas impliqué dedans puisque la Grande-Bretagne a aussi un programme assez ambitieux de création d'éoliennes offshore et il a également besoin des liens du lien HVDC quand ces éoliennes fonctionneront peu parce qu'il y aura un magnifique anticyclone avec le vent on sera réduit puis il y a même des questions qui vont au-delà c'est avec les changements climatiques qu'est-ce qui lancera des zones de vent en 2050 on peut ouvrir des débats là on essaie d'avancer à quelque chose de tangible sur des choses à l'horizon de temps qu'on sait prédire alors ça ça permet peut-être de conclure il y a peut-être d'autres questions qui vont arriver mais ils commencent à se faire tard à moins que tu sois disponible jusqu'à 22h parce qu'il y a beaucoup de questions peut-être pour 22h mais là j'ai encore quelques minutes sans problème bon alors il y a plusieurs questions qui tournent autour je pense que c'est aussi lié aux différents échanges qu'on a des dernières minutes est-ce qu'on sera prêt pour 2050 notamment alors par rapport au sujet de la protection électrique en décès est-ce qu'on sera prêt quelles sont les perspectives alors la coupure d'essai il y a déjà des solutions qui fonctionnent par contre ces solutions il faut qu'elles soient optimisées en termes de matériaux c'est-à-dire qu'il y a la notion de cycle de vie qui rentre en ligne de compte ces solutions qui ont été testées à l'échelle 1 il faut aussi qu'elles soient étudiées du point de vue du vieillissement de la fiabilité et pour arriver à ça il faut qu'il y ait du réseau c'est-à-dire que on ne peut pas on ne peut pas se créer même une entreprise ne peut pas se créer son réseau HVDC son mini réseau HVDC parce que il lui faut l'énergie disponible pour pouvoir le faire fonctionner et passer à travers le DC breaker pour pouvoir faire les essais donc il faut le tester sur le terrain je confirme moi-même ayant travaillé dans mon protection n'est-ce pas ? quelques années voilà je ne peux confirmer et là on est on est vraiment sur quelque chose qui ne peut pas se tester indépendamment c'est sur le terrain que ça se teste aucun oui donc c'est pas c'est pas simple alors peut-être mais on se rassure les chinois font pareil ça me rassure ça revient à la question que je demandais tout à l'heure peut-être au-delà de la coopération entre les pays où en sont aussi les autres c'est aussi la grande question on a beaucoup parlé des chinois notamment sur ce sujet-là les chinois ont alors il faut que je reprenne la note parce que le nom chinois est infernal donc il y a un gros hub c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un mini HVDC qui fait quand même ces 2000 kilomètres qui se trouve à Yunan Guizu qui a été construit avec deux lignes de 500 kilovolt chacune c'est du plus 500 kilovolt moins 500 kilovolt et c'est l'entreprise ABB Power Grids qui a fourni en fait pas mal d'équipement donc ça c'est en test dans les la performance chinoise il y a la station hydraulique de Wudungdi W-U-D-O-N-G-D-E dans laquelle les chinois ont noyé directement dans le barrage le câble sous-marin DC qui ramène l'électricité en fait vers la zone de consommation sur 900 kilomètres ça donne une idée du côté un petit peu énorme des essais qui sont faits maintenant on sait très bien aussi que 2050 il pourrait y avoir une modification des flux de biens industriels entre l'Asie et l'Europe voire beaucoup moins les matériaux alors la Chine est détenteur à peu près de 90% des ressources mondiales de beaucoup de minerais donc ça veut dire que de notre côté il y a un effort à faire de sobriété en fait un peu écologique dans la fabrication des dispositifs on sait que pour l'électronique de puissance les convertisseurs de puissance il faut aller vers la possibilité de les fabriquer à partir de beaucoup plus de matériaux recyclés de composants revues recyclées dans tous les sens il y a des enjeux qui se superposent aux simples défis techniques déjà de niveau 1 pour rester dans le cadre de non seulement la neutralité carbone mais le fait de pouvoir disposer de quelque chose qui fonctionne Alors il y a encore deux questions de toute façon je vois progressivement que les participants se déconnectent donc je propose d'adresser ces deux dernières questions je vais commencer par celle-ci c'est-à-dire la dernière qui est arrivée Quel est l'apport du bassin méditerranéen dans le réseau avec des capacités électriques et photovoltaïques assez importantes à développer des câbles HVDC sous-marins Je n'ai pas le chiffre de la production alors il y a celle qui existe et puis il y a celle qui peut être développée même l'Afrique du Nord c'est des zones de un peu pas d'instabilité politique mais disons de délicatesse politique et je crois que c'est ça qui freine beaucoup de projets d'investissement moi ce que je vois c'est que l'avantage d'un désert ou de bordure de désert c'est que c'est une zone qui n'est pas en conflit avec la production agricole qui est un peu ce qui tend à se développer sur le sol européen quand on en est installé des panneaux photovoltaïques sur des toitures on ne fait pas de mal sur l'impact agricole par contre quand c'est des surfaces arables qui sont transformées en champs solaires on pose un antagonisme avec la production agricole donc je pense qu'il y aura plus quand même de développement sur les bordures désertiques que sur des terres agricoles maintenant jusqu'où ça peut aller en puissance je ne sais pas il y a actuellement je crois qu'il doit y avoir presque un bon 20 gigawatts quand même d'installer un joport ce n'est pas anodin maintenant est-ce que quelle est la productivité de ces champs ça c'est autre chose je ne sais pas la puissance crête installer c'est une chose l'énergie produite c'en est une autre alors dernière question c'est une question qui est très ouverte comment se fait-il que le HVDC ne soit pas déjà dans le débat public parce que c'est vrai que c'est une technologie en soi dont on n'entend pas beaucoup parler il y a plusieurs personnes qui l'ont mentionné dans 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 le chat pourquoi c'est pas dans le débat public que comme on peut imaginer aussi d'autres technologies qui tournent autour du nucléaire l'hydrogène etc pourquoi c'est pas dans le débat public aujourd'hui ? parce que je pense que c'est pas un sujet clivant c'est de la simple c'est une simple problématique technique en quoi un câble ce serait clivant la 5G c'est beaucoup plus clivant enfin je sais pas mais je pense que ça tient à ça je pense que ça n'intéresse pas les médias parce qu'il n'y a pas de sujet polémique oui c'est peut-être c'est un peu dur mais bon non non mais lors de mon cadre de la recherche encore un citoyen qui répond mais la question peut-être qu'il y avait derrière c'est pourquoi cette technologie n'est-elle pas aussi vulgarisée dans le débat public qui leur sert parce qu'effectivement elle est peut-être moins polémique que tout ce qui est nucléaire on l'a bien vu de toute façon dans la conversation dans le chat il y a eu beaucoup de témoins qui ont tourné autour du nucléaire alors c'est peut-être aussi peut-être le but aussi d'Institut Transition énergétique supérieure de faire connaître cette bien cette technologie mais c'est vrai qu'on n'entend pas énormément parler de cette technologie-là comparée comparée à d'autres donc non non mais les médias ne s'en saisissent pas mais bon le nucléaire il y a un vrai sujet nous sommes d'accord non mais ça produit des déchets radioactifs donc il y a un sujet des barrages aussi il y a des sujets puisque au moment où il y a eu la création du dernier barrage en France c'était de l'immersion de zones naturelles là si on voit un peu ce qui se passe autour des méga-bassines actuellement pour d'autres raisons on voit bien que le débat il a fait rage en son temps sur les barrages donc il y a dès lors qu'il y a un antagonisme il y a débat c'est normal et les médias peuvent s'en saisir là sur le réseau HVDC il n'y a pas d'antagonisme particulier puisque ça à part en les dire peut-être à l'avenir encore un peu plus le paysage je ne sais pas ce qui se passe après un câble sous-marin c'est relativement anodin pour pour la flore et la faune donc il y a ouais enfin je pense c'est parce qu'il n'y a pas de sujet ça n'intéresse que des gens du génie électrique ou des gens qui se préoccupent en fait de la réalité de la disponibilité énergétique à moyen terme d'accord écoute merci pour toutes les réponses aux questions je ne suis pas du tout qualifié pour ce type de questions non mais il y avait des questions techniques quand même et merci pour la présentation alors je mentionne ce qui est ici indiqué dans le chat les participants ont trouvé la présentation vraiment intéressante et assez bien assez bien présentée avec de très beaux slides aussi donc merci merci beaucoup donc ce webinaire a été enregistré vous pourrez le retrouver dans quelques jours pardon sur le site internet de l'association vous pourrez revenir sur certaines notions et alors pour peut-être un peu voir de par vos propres yeux à quoi ressemblent les technologies HVDC je crois qu'il y a peut-être des journées portes ouvertes pour la faute de la science ou régulièrement non ? à l'institut de transition énergétique super grid oui ce sera pour l'année prochaine pour l'année prochaine 2023 c'était la semaine dernière mais n'hésitez pas il y a une chaîne YouTube aussi pour ceux que ça intéresse pour voir de plus près l'intérieur de l'entreprise en tout cas moi je vous conseille de visiter moi j'ai travaillé trois ans pour l'institut de transition énergétique super grid en tant qu'ingénieur recherche et c'est des technologies qui sont impressionnantes et même pour quelqu'un qui n'est pas scientifique ça peut être très intéressant à visiter à regarder aussi de par de par ses propres yeux et c'est aussi animé par des chercheurs qui sont qui sont un peu passionnés donc je crois que vous conseillez d'aller rendre visite à l'institut durant des journées des journées portes ouvertes alors si il y a des dernières questions pourriez-vous mettre la présentation en ligne alors je ne sais pas si c'est possible avec ça il faut que je vois parce que ça va tenir il faut que je vérifie qu'il y a bien les droits sur toutes les sur toutes les images ce genre de détails je pose la question parce qu'on me la pose donc on ne pose pas régulièrement ce type de questions durant les webinaires mais je pense que par contre il y a des présentations qui s'y rattachent qui sont disponibles sur la chaîne YouTube et là je pense que c'est possible de trouver les supports qui vont avec voilà les supports il faut que je vois et si c'est le cas je les renverrai puis on les mettra sur le site de l'alumni en tous les cas avec avec le webinaire la qu'a duré il y a quasiment deux heures dans l'enregistrement je pense que ça vous fait aussi un bon support pour revenir sur les notions sur lesquelles vous souhaitiez revenir bon il a pour ses fois j'ai essayé de faire plus concis non mais c'était très très bien je veux dire il n'y a que merci pour la qualité de la présentation très pédagogique merci 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 voilà je ne vais pas tous les faire donc c'était vraiment c'était vraiment très bien même moi qui ai travaillé trois ans dans ces thématiques là j'ai appris des choses donc vraiment merci pour la disponibilité et merci également à Patrick qu'on n'a pas beaucoup entendu qu'on n'a pas beaucoup vu qui est le délégué général de l'association qui nous a accompagné durant durant ce webinaire alors le prochain webinaire ce sera sur une thématique un peu plus management on va dire mais ça va toujours tourner autour de la RSE des agents environnementaux ça sera donné par un diplômé de l'INSA Strasbourg et ça s'appelle le Green Control je ne vous en dis pas forcément plus c'est toutes ces techniques un peu de Lean Management appliquées au RSE donc n'hésitez pas à aller visiter le site de l'association pour vous inscrire c'est sur un format webinaire toujours sur le même sur le même sur le même horaire Patrick tu veux peut-être le mot de la fin ? non mais merci à toi merci à Bruno bien sûr c'était très intéressant je confirme ce que tu as dit et surtout merci à toi pour l'organisation de ce webinaire qui était particulièrement intéressant et puis bonne soirée à tous avec plaisir bonne soirée à bientôt à bientôt au revoir à bientôt Merci.